Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Aujourd'hui nous allons continuer sur le notion de création des objets. Notamment on va voir comment créer un objet de type TS. Les TS sont généralement les objets qui sont équivalents à des séries temporelles. On les appelle des séries temporelles, des séries chronologiques ou bien des chroniques. Et pour ce faire, on va prendre un petit cas pratique ici. Nous avons les données du tableau ci-dessous. Le nombre de patients atteint par le paludisme sur la période 2011-2012. Nous avons des données mensuelles recueillies sur une période de deux ans. On nous demande de saisir ces données dans R. Donc comment saisir ces données dans R ? C'est l'objet du cours d'aujourd'hui. On commence par démarrer notre logiciel. On démarre le logiciel. Nous avons ici, nous sommes devant le console R. C'est ici qu'on va saisir toutes nos commandes, les instructions qu'on va donner à la machine. Et en premier lieu, on commence par créer un objet de type numérique, c'est à dire un vecteur de type numérique qui contient toutes les données de notre série chronologique. Ici les données sont 120 et jusqu'avant. Ce sont des données qui sont tous numériques. Donc comme ils sont toutes numériques, on va créer un vecteur de type numérique qui va contenir toutes ces données. Cet objet-là, on le nommera plutôt nombre pat, qui veut dire nombre de patients. On fait appel à la commande C. Après, on précise ici les différentes valeurs, les prénoms ligne par ligne. C'est à dire qu'on commence par la ligne 1 jusqu'à la ligne 2. La ligne 1 contient les valeurs 120 jusqu'à 180 et la ligne 2 130 jusqu'à 120. On prend toutes les valeurs de la première ligne. Après, on prend celle, la deuxième ligne. On commence par 120. Je peux recopier ces valeurs là, les coller dans notre console. Je fais clic droit. Au niveau du menu contextuel, je choisis copier, je copie et je colle ici. Il faut faire attention. Lorsque vous copiez les valeurs, il faut les séparer par des virgules avant de faire quoi que ce soit. Je les sépare par des virgules. Je mets partout des virgules pour séparer les valeurs. Je place une virgule à la fin. Comme les données de la seconde ligne sont un peu nombreuses, je place une virgule après la dernière valeur de la première ligne et j'appuie sur la touche entrée pour passer à la ligne. Ici, je copie les valeurs de la deuxième ligne encore. Je les copie. Je fais clic droit. Au niveau du menu contextuel, je choisis copier. Je viens dans le console R. Je les fais CTRL V. Je les copie. Après, je les sépare par des virgules comme j'avais fait précédemment. Je sépare toutes mes valeurs par des virgules. 600, 350, après avoir terminé ma saisie, je ferme la parenthèse. Je valide la saisie en appuyant sur la touche entrée du clavier. J'ai déjà créé l'objet nombre de patients qui contient toutes mes données numériques de la série chronologique que je veux créer sur la plateforme R. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est de créer la série proprement dite. La série, on l'appelle ici, STEMP, série temporelle. On fait appel à la commande qui nous permet de créer cette série, c'est la commande TS, suivie de l'objet qui contient les données de ma série. Ici, l'objet qui contient les données de ma série, c'est nombre patient. C'est l'objet qu'on vient de créer. Donc, patient, je place une virgule. Je fais appel à l'argument star qui indique ici la date de début de ma première observation. Ici, la date de début de ma première observation. Ma première observation, c'est 120. C'est la valeur correspondant à l'année 2010 au mois de janvier. Donc, je prends cette information. Je la renvoie ici au niveau de star, c'est-à-dire 120 et la valeur qui correspond à l'année 2010 au mois de janvier. Je vais indiquer ici au niveau de star cette information-là, c'est-à-dire ma dernière observation, c'est 120 au niveau de la série chronologique ainsi présente. La dernière valeur observée, c'est 20. La valeur 20 correspond à une valeur du mois de décembre pour l'année 2011. C'est la valeur de l'année 2011 pour le mois de décembre. Donc, je vais indiquer au niveau de AMS 2011 décembre parce que cette valeur-là correspond à la valeur de l'année 2011 pour le mois de décembre. Donc, ici, la date de ma dernière observation, c'est 2011 12e mois. Et enfin, je précise ici la fréquence. Fréquency qui veut dire ici le nombre d'observations par unité de temps. Nous avons des données mensuelles. Donc, ici, l'unité de temps, c'est 12. Donc, chaque année contient combien d'observations ? 12 observations. Pour l'année 2010, nous avons 12 observations. Pour l'année 2011, nous avons 12 observations, c'est-à-dire que nous avons une période de 12. Donc, ici, au niveau de fréquence, on précise cette période-là. Ici, c'est 12. C'est le nombre d'observations par unité de temps. Regardez très bien. Quand vous vous placez au niveau de l'année 2011, vous commencez de 120 jusqu'à 180. Vous avez ici combien d'observations ? C'est 12. Même chose pour l'année 2011. 2011, vous avez 130 jusqu'à 20. C'est 12 observations. Donc, le nombre d'observations par unité de temps. Les deux unités de temps qui sont ici, c'est 2011, 2010. Ces deux unités de temps comprennent chacune 12 observations. Donc, la fréquence, c'est 12. Je ferme la parenthèse et je valide ma saisie par la touche entrée du clavier. Donc, pour visualiser la série proprement dite, je ressaisis le nom de l'objet que j'avais donné à ma série temporelle. C'est STEMP. Et j'appuie sur la touche entrée du clavier. C'est comme ça comment on crée une série chronologique sur la plateforme R. Merci et au prochain cours.